Moi c'est Mathieu Tourinque, je suis arbitre de cette ligue, de niveau A2. D'accord, donc c'est ta première sur les internationaux ? C'est ma quatrième édition, celle-ci, et j'ai donc 17 ans. Ok, d'accord, ça marche. Donc qu'est-ce que tu peux un petit peu nous décrire ce parcours au niveau des arbitres de ligne, un petit peu les grades éventuellement qui auraient à passer, comment on devient ? Dans notre ligue, ce qu'on essaie de faire souvent, c'est de commencer ici, au TC Strasbourg. On commence d'abord avec les chasse-ménages de France par équipe, donc en D1 par exemple. D'accord. Donc ça, voilà, on peut dire que c'est le bas niveau, entre guillemets, c'est pour s'échauffer, rentrer un peu dans le processus. Et puis après, on a la chance grâce à Eric Hamon, donc chef des arbitres aussi, qui nous pousse, qui pousse beaucoup les jeunes locaux, donc il fait ça, il promouvoit l'arbitrage, et donc actuellement pour les qualifications, qui sont terminées, on a eu trois arbitres jeunes, exprès pour les qualifications, pour qu'ils puissent s'améliorer. Ok. Donc j'imagine qu'avant d'en venir à là, tu as sûrement joué au tennis en club, forcément, et tu es classé par exemple ? Je crois que je suis classé 15 ans. 15 ans, ok. Tu as encore le temps de jouer en tournoi assez souvent ? Alors, bon, je ne suis pas encore arrivé à la fracture, entre arbitrage, tennis. Pour l'instant, j'arrive encore à concilier les deux, mais c'est vrai que voilà, plus d'arbitrage, c'est moins de tournois, moins d'entraînement. Il y a un moment où tu penses que tu vas devoir vraiment faire un choix entre... Si j'arrive à avoir un meilleur tennis, peut-être lui, voilà, c'est déjà ça. Mais non, je pense qu'on peut toujours... Si c'est vraiment quelque chose auquel on est attaché, je pense que ça peut se faire et qu'on peut concilier... Ok. Justement, après, au niveau des anecdotes, un petit peu ce que tu vois sur les juges de ligne, est-ce que tu as déjà eu un petit peu ce moment de tension où tu as la joueuse qui n'est pas forcément d'accord avec l'appel ? Est-ce que tu peux nous raconter des petites anecdotes, par exemple, qui seraient passées ici à Strasbourg, là-dessus, avec des... pas forcément des tensions, mais des moments de flottement avec des joueuses ? Oui, ça, ça arrive... Comment on réagit ? Comment on interprète ? Comment on se réagit par rapport à la joueuse ? Déjà, au niveau du... il y a toujours une petite adrénaline, quand il y a des balles vraiment chaudes, très proches de la ligne. Il y a toujours une petite poussée d'adrénaline, le cœur qui bat un peu plus vite, le souffle qui s'accélère. Après, souvent, voilà, quand il y a une joueuse qui n'est vraiment pas d'accord, l'arbitre de chaise qui est à nos côtés, finalement, souvent essaye de nous défendre, essaye d'expliquer comme il faut à la joueuse. Et généralement, ça se passe relativement bien. Ok, ça marche. Et donc, toi, justement, est-ce que maintenant que tu es au niveau des juges de ligne, est-ce que tu aurais potentiellement envie, du coup, de monter, de passer sur des... 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 des professions de plus arbitre de chaise ? Est-ce que, directeur de... enfin, est-ce que tu as vraiment envie de monter un peu plus ? Oui, bah, alors, ça, c'est... ça, c'est un projet que j'ai. On verra avec les études. D'accord. Si je peux concilier ça. Parce qu'actuellement, tu fais... du coup, aux études, tu en es où, du coup, dans les... Non, je suis en terminage. Ok, attends, en termes. Ok. Donc, voilà, donc là, je suis à deux. Le projet, ce serait de passer à trois pour commencer à essayer de faire plus de chaises à plus haut niveau. D'accord. Par exemple, faire des semaines sur des tournois ITF. D'accord. Donc, il y a l'un, par exemple. Donc, passer toutes les semaines. Voilà. Mais, forcément, il faut le préparer, le A3. C'est à peu près un an et demi, deux ans de préparation avec plus de chaises, etc. Donc, ce sera à voir avec les études, quoi. Ok. Et la dernière question. Forcément, sur le tour, il y a des arbitres qui sont un peu iconiques, qu'on connaît un peu par le personnalité. Est-ce qu'il y en a un où tu dis, moi, quand je serai arbitre, il faudrait que j'arbitre de cette manière, que je m'inspire un peu de ce qu'il fait ? Parce qu'elle n'a rien, forcément, c'est vraiment... Parce qu'elle n'a rien, oui. Parce qu'elle n'a rien la référence, ouais. C'est vraiment une référence, ouais, donc... Ok. Ok. Une petite dernière question, un petit pronostic, une finale que tu aimerais bien avoir pour cette année parmi toutes les joueuses présentes ? Je ne sais pas. Je pense que les joueuses, on n'a pas d'affection pour l'une ou l'autre. De toute façon, on est là pour faire le job. Ok. Ok. C'est normal. C'est de rester pro. C'est de rester neutre. C'est de rester pro. Ok.